Salut salut donc on va se retrouver quatre jours de suite enfin même six d'ailleurs puisque vous avez eu les IGTV du mois hier. On va se retrouver mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour les swatchs et de make-up de ces petites palettes et samedi avec les favoris du moment il me semble. Donc encore une fois va falloir me supporter six jours de suite voilà. Donc on va se retrouver quatre jours de suite pour les swatchs et de make-up de ces petites palettes. C'est les Viva Néon de Révolution. Donc on comparera ça mais on fera ça après. Là je vais déjà vous expliquer pour les palettes. Aujourd'hui on va commencer avec la Vaughan qui est la Electric Dreams. Donc vous avez neuf phares à l'intérieur de 1,25 g donc c'est très bien. La tamis que je vous ai fait donc le dernier swatch de make-up, je vous le remets juste ici, c'était 1,2 g les phares. Donc voilà. J'aime beaucoup le principe des neuf phares, des petites palettes comme ça, neuf phares. C'est très facile à remporter bien que je ne parte jamais mais bon. J'aime beaucoup et c'est surtout que c'est à chaque fois une teinte donc ça permet des make-up monochrome mais pas que. Vous savez que j'adore les make-up monochrome donc voilà. Donc voici à quoi elles ressemblent. Donc elles ressemblent toutes à la même chose sauf que c'est des couleurs différentes. Forcément sinon c'est pas c'est pas très intéressant de les acheter. Donc on va voir si la qualité est là. Après moi, le néon, à part le jaune, le reste je trouve pas ça très néon. Mais voilà, ils auraient pu trouver un autre truc, comme nous. Elles sont au prix de 7,99€ pour les neuf phares. Donc question de rapport qualité prix, en principe on n'est jamais perdant avec Révolution. Donc là on passe tout de suite au swatch. Je me rapproche et on attaque. Je l'équipe. Donc vous voyez plus mon petit CRT t-shirt que je viens de recevoir que j'attends depuis au moins 4 mois. Donc j'ai poudré mon arcade sourcière avec le phare de la palette Sananas 2, Sephora X Sananas, puisque le beige qui est dedans me paraît beaucoup trop foncé pour moi. Et puis assez jaune aussi donc voilà. Je vais pas prendre celui-là donc voilà. Bref, on va commencer avec un 231 de chez Zoéva et je vais prendre la première teinte ici, un peu orange. C'est entre le jaune et le orange. Et j'ai donc mettre ça dans mon creux de paupières. Et bon, je vais la ferme habituelle, à ce moment je fais que ça. Donc, qui est une forme assez classique. Et ratine. Bien sûr, on en profite pour commencer à dégrader les beaux. Il fait plus jaune, il faut appliquer sur le phare, sur la paupière. Donc ensuite avec un pinceau, je prends un plat mais un peu fluffy, je prends la teinte beige justement ici. Et je vais m'en servir pour dégrader cette teinte-là. Et comme d'habitude, les stoppers propres. Donc ensuite avec un autre pinceau, boule un peu plus petit, je prends le orange le plus foncé de la palette. Et on va le mettre dans le coin externe. On revient un peu dans le creux. On ratine. Premier pinceau pour bien dégrader la couleur. Moins bof. Il ne travaille pas super bien en superposition. Il s'efface presque totalement pas convaincu. Après, c'est déjà des teintes jaunes. Donc, je sais que c'est assez compliqué à travailler et à avoir assez pigmenté. Mais on verra ce que ça donne avec les autres palettes. Mais pour l'instant, celle-là, elle ne me transforme pas. Donc, je voulais faire un semi-cut-fruise. Mais je suis tellement déçue que je n'ai même pas les fois de faire. Donc, je vais prendre un pinceau plein. Et on va prendre la teinte. Je vais prendre celle-ci qui fait un peu jaune. Donc, à qui je le mets sur la partie du milieu de ma paupière. Cette couleur est magnifique, par contre. Très joli. Il y a des beaux reflets. Avec un petit pinceau, langue de chat, comme ça, je prends la teinte blanche ici. Et je vais le mettre dans mon coin interne et continuer ici la portion interne de l'huile. Au doigt, je vais prendre juste un tout petit peu la teinte, là, pour mettre au soin de ma paupière. Donc, j'ai déjà mis mon crayon noir. J'ai mis Sephora parce qu'il faut que je termine. Ensuite, on va faire un trait de liner. Le liquid ink, comme d'habitude. Donc, ensuite, je vais faire un mélange de ces deux liners dans mon semi-cut-fruise et du liner. Donc, je prends le platinum de chez Focalor pour commencer. J'en mets également un petit peu mon coin interne. Une fois que c'est sec, je passe au Kiko. Celui-là va apporter quelques petites paillettes un peu vertes colorées. Donc, je vais m'en racheter celui-ci. On va retenir court. Donc, on va passer au mascara. Je vais en utiliser trois. Je vais d'abord remettre ma base essence. Je vais un peu sur les sites du bas aussi. Je vais mettre deux couches sur les sites du haut du Rémi de mes records. On attend que ça sèche avant de passer à la deuxième couche. Et en attendant, je vais mettre la première couche du Skinny Lash de chez Crotvat. Je vous ai fait le crash test complet de la marque. Je vais la remettre juste ici. Donc, voilà ce qui conclut pour le make-up des yeux. Un tourné, je vais mettre par je viens de le recevoir. Un nouveau rouge à Focalor. Qui sont les mat primi lipstic. Et là, c'est la teinte 13 Coffee. Qui n'est pas vraiment un café. Qui a l'air d'être plus un tau. Donc, ceux-ci sont beaucoup plus fins. Il y crie tout comme ça. En fait, je les commandais parce qu'il y avait l'air kaki sur le site. Mais il n'est pas kaki du tout. Donc, on va tester. Celui-là, je ne les ai jamais testés. J'adore. Le bâton est vachement grand. Et fin, chiant. Pas facile de être précis avec un bâton comme ça. C'est vrai qu'ils sont coups et demi. Il est magnifique. Donc, après vous avoir tourné la conclusion pendant 10 minutes, je viens de remarquer que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Un peu comme mon épine. Un peu comme mon épine. Donc, bref. Donc, pour conclure, sur cette palette, franchement, je suis un peu déçu par rapport à la pigmentation. Ou à la révolution, on nous a habitué à beaucoup plus. J'adore le make-up. C'est très joli. Mais je trouve que l'orange, on le voit à peine. Celui-ci. Donc, il n'a plus rien à voir avec ce qu'on a mis. Par contre, j'aime beaucoup le blanc ici. Lumineux pour le coin interne. Et ce jaune-ci, c'est celui qu'on a mis en paupière mobile, qui a des sous-tons un peu caquis-audifs. Comme ça, je trouve ça super beau. Il est vraiment magnifique. Et pour comparer à la lemon, donc, je vous mets le swatch de make-up dans le petit i. Elles sont assez similaires. Après, on reste dans le jaune. Donc, forcément, il n'y a pas 50 000 nuances de jaune. Sauf que ici, vous avez un orangé que là, vous n'avez pas. Ici, chez Beauty Quest, vous avez les paillettes pressées au milieu que vous n'avez pas ici. Le petit blanc en coin interne, ici, vous ne l'avez pas là. Et ce magnifique jaune, là, il n'y est pas non plus. Je les trouve assez complémentaires, puisqu'ici, vous avez également un marron chaud que vous pouvez vous servir pour accentuer votre coin externe, enfin, assombrir votre coin externe. Pour moi, même qu'elles sont assez similaires, elles ne sont pas identiques. Donc, je ne vais pas dire que les deux sont indispensables. Maintenant, je pense que si vous devez choisir, question prix, les plus utiles sont moins chers. La pigmentation est meilleure. Après, il y a moins de couleurs pour diversifier un peu le make-up. Donc, après, ça reste à vous de voir. Les deux se valent de très bonne pigmentation. Enfin, de très bonne pigmentation et bonne pigmentation. Voilà. C'est vraiment à vous de voir. Ici, packaging en plastique. Ici, packaging en carton. Et je ne sais plus le poids de ces fards-ci. Poids net, 9,1 grammes. Donc, ils font à peu près 1 gramme. Donc, c'est à peu près le même truc. Après, la palette est juste un tout petit peu plus petite. Les pannes sont un petit peu plus petites, puisque ici, vous avez 1 gramme, on va dire. Et ici, 1 gramme 25. C'est ça, ouais. Donc, voilà. Vous avez un quart en plus. Mais voilà. Franchement, c'est... Je suis un peu déçu quand même par rapport à la pigmentation de celle-ci. On verra avec les autres ce que ça donne. Mais je trouve quand même que ça reste... Par rapport au prix, ça reste une très bonne palette. Et en tout cas, elles ne sont pas totalement identiques. Donc, si vous avez déjà celle-là et que celle-ci vous tente aussi, ou vice-versa, ce n'est pas très grave. Donc, demain, on attaque la verte qui est la Up All Night et qu'on comparera avec la Mint de chez Beautylist. Donc, voilà. Le rouge à lèvres, j'adore. Après, il n'est vraiment pas précis. Je vous le dis tout de suite. Vu que la tige du bâton est vachement grande, et fine, et souple, ce n'est pas facile à être précis. Mais bon, pour le prix. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc, on se retrouve demain pour le deuxième swatch de make-up de ces quatre petites palettes. Et donc, en attendant demain, moi, je vous dis, bisous, bisous. And I won't stop you But you better know that I won't fall in love tonight Oh 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 Please, bye Bye Sous-titrage ST' 501